Wesh la ultimone, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Pour cette histoire on va se concentrer sur une embrouille que j'ai eu au collège, parce que j'ai pris la confiance, je pensais en fait pouvoir gruger le système scolaire, mais rien à voir, j'étais dans l'erreur mon pote, je te raconte tout ça tout de suite. Pour commencer, je vais déjà te positionner certains éléments de l'histoire qui vont être utiles pour comprendre tout ce qui va se passer par derrière. La première chose à savoir, c'est que moi quand j'étais au collège, mon frère y était aussi, mais il avait deux années d'avance sur moi, donc cette histoire elle s'est déroulée quand j'étais en 5ème, et lui bah il était en 3ème, et t'as vu, il traînait avec les grands, et moi les grands savaient que j'existais, donc ils me connaissaient aussi et ils m'aimaient bien, ça veut dire dans les couloirs ou à la récré, j'étais amené à les croiser, à leur dire bonjour, et ça ça impressionnait toute ma classe de gamins, j'étais trop chaud mon pote. Faut noter aussi que dans mon collège, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des sports de combat dans le même club que moi, t'as vu moi c'était un peu le club du peuple, on accueillait tout le monde, faut savoir qu'on faisait du karaté et du full contact, donc on était amené à rencontrer plein de profils différents. Certains entraînements j'étais en kiff dessus, parce qu'en fait on affrontait les karatékas qui étaient en entraînement juste avant nous, et ça nous permettait justement de s'entraîner contre des personnes qui ont des techniques différentes, de s'améliorer dans notre boxe, etc. Et il y avait un pélo en particulier, c'était un putain de vicieux frère, je t'explique. Je faisais des combats contre lui, il faut savoir que lui c'était un adulte, il était ceinture noire en karaté et tout, alors que moi j'étais encore débutant, ça faisait peut-être 4-5 ans que je faisais de la boxe. Et je m'entraînais avec lui, on faisait du sparring. C'était le genre de pélo qui pendant le sparring, il frappe doucement, il contrôle ses coups, parce qu'il sait que je suis un gamin et que lui il est expérimentant en tant que karatéka, et surtout parce que sa mère il a pas de protection. Moi j'ai des gants, j'ai des protèges pieds et tout, lui il a rien, il frappait un main nue mon pote. Pendant le combat, tranquille, les coups, ils caressent et tout, y'a pas de soucis. Et d'un coup moi je prends la confiance et je commence à baisser ma garde, et là il me rentre un putain de chassé dans le foie frère, il me faisait remonter toute la gamelle de midi, éclaté. Ça me foutait la mort parce qu'il passait son temps à contrôler ses coups, mais dès qu'il pouvait me mettre un bon coup dans le foie, il hésitait pas à mettre toute sa patate. Avec tout ce que je viens de te raconter, je pense que t'as assez d'éléments pour comprendre tout ce qui va se passer par la suite. Durant ses entraînements mixte karaté et boxe, et bah pareil, j'étais amené à affronter un pelot de mon collège, qui faisait partie des grands avec qui mon frère traînait. Je te donne le profil, c'était un pelot un peu en surpoids, il avait un sacré gabarit, il était grand, mais il était pas forcément fort ni technique, t'as vu, donc aucun mal à le gérer. Le combat commence entre nous deux, comme je t'ai dit, j'ai pas trop de mal à lui placer des coups et tout, parce qu'il était super lent, par contre, il était super souple. Petite parenthèse, faut pas se tuer aux personnes qui ont une grosse corpulence, parce que son pied, il le monte à ta tête normale. Mais bon, c'est sans compter sur les réflexes de Mousson, frère. À un moment, il essaie de le mettre à sa cry kick, moi je l'esquive, et j'ai la bonne idée de balayer sa jambe arrière. Donc frère, je veux pas te faire un dessin, il sait manger sa mère par terre. Et comme je t'ai dit, il était en surpoids, il était grand, toute la salle, elle a tremblé sa mère. Tout le monde a couru vers nous pour voir ce qui se passe, et ils ont vu que moi je venais de le mettre par terre, alors que j'avais un petit gabarit. Ils étaient tous impressionnés, tous ceux qui me connaissaient m'ont dit félicitations, c'était un joli coup et tout, bien joué. Moi, parce que je suis fairplay, je l'aide à se relever, tant bien que mal, je lui tends la main, je lui dis, excuse-moi, j'espère que tu t'es pas fait mal, etc. Et lui, comme d'habitude, le sourire d'hypocrite, il me dit, non, t'inquiète, normal, bien joué frérot, t'inquiète. Le combat s'arrête ici, on finit l'entraînement, on part dans les vestiaires pour se doucher, chacun rentre chez soi, et le lendemain, je retourne au collège, t'as vu. La récréation arrive, et t'as ce pélo que j'avais affronté la veille, on va l'appeler Toufik pour la suite de l'histoire, il vient vers moi pendant la récré pour me serrer la main, à partir de là, rien de spécial, tu vois. Il vient derrière moi, il met une petite tape, ça me fout la mort, mais je me retourne, je vois que c'est lui, il m'accueille avec un sourire, je lui serre la main, y'a pas de soucis. Et là, d'un coup, il commence à avoir un peu la haine dans les yeux, il me dit, tu te rappelles, hier, tu faisais le malin à l'entraînement, et tout, et là, qu'est-ce que tu vas faire, et tout. Je lui dis, frère, y'a rien à faire, c'est un entraînement, t'inquiète, tranquille, on aura le temps de s'affronter à nouveau jeudi, tu vois, y'a pas de problème. Et là, il fait le geste qu'il fallait jamais faire de sa vie, il me met une petite claque humiliante sur la joue, et il me dit, mais non, qu'est-ce que tu vas faire, tu fais moins le beau, là, et tout. Je lui dis, frère, évite de mettre des coups, déjà, je suis pas ton pote, reste tranquille. Il me prenait pas du tout au sérieux, parce qu'encore une fois, j'étais en cinquième, il était en troisième, Zahamas était un grand respecté. Mais moi, frère, tu me mets pas de coups, peu importe tes qui, j'ai envie de te dire. Donc, je lui dis une deuxième fois, reste tranquille, frérot, évite de mettre des coups, je suis pas ton pote. Et là, il m'en remet un troisième. La suite logique de l'histoire, j'enlève mon sac à dos, il était super lourd, frère, déjà. Quand il est tombé par terre, ça a fait un sacré bruit. Tu vois, on aurait dit qu'en Paul Kwan, il enlève ses affaires contre Sangoku pour pas être plus léger. Et bah, pareil, là, je deviens rouge et je lui saute dessus, je lui mets une droite. Le combat, il a pas duré. Après cette droite, tout le monde a séparé, chacun était dans son camp. Et comme d'habitude, la procédure habituelle, ça nous a amené chez le CPE. Je t'arrête tout de suite, hein, l'histoire où je t'ai dit que le CPE était mon s'hab ou je sais pas quoi. C'était dans les années qui ont suivi. Là, en cinquième, les CPE, c'était des FDP. On se retrouve avec les CPE dans le bureau et on doit s'expliquer sur tout ce qui s'est passé. Et c'est là où je te dis au début de l'histoire que moi, j'ai pris la confiance. J'avais une putain de mentalité de merde quand j'étais gamin. Je pensais que du fait que je frappais un plus grand, et bah, j'étais invincible. En gros, c'est le plus grand, c'est lui qui est en tort, dans tous les cas, même si je le frappe, il m'arrivera rien du tout. Mais je me suis trompé, mon pote, ça marche pas comme ça, la vie. Et ils me l'ont bien fait comprendre durant cette réunion. Donc ils nous demandent de nous expliquer. Moi, j'explique qu'il est arrivé à la récréation, qu'il m'a gratté des coups, je lui ai dit trois fois d'arrêter. Il s'est pas calmé et je lui ai mis une droite normale. Mais t'as vu, je leur ai expliqué ça avec mépris. En mode, bah, écoutez, il m'a cherché, il a ramassé, hein. Parce que dans ma tête, j'étais protégé, il pouvait rien m'arriver. J'étais en cinquième, il était en troisième, c'est lui qui était en tort. C'était lui qui allait être puni, c'était lui qui allait être viré. Pas du tout, en vrai. J'étais là en mode, bah, écoutez, le coupable, il est ici, hein. Réglez vos histoires avec lui, moi, j'ai pas le temps, j'ai cours d'histoire, j'ai haut, là, j'y vais, hein. Là, ils m'ont vite calmé, c'est quand je les ai entendus chuchoter. Ils étaient là en train de se dire, on vire les deux, on fait comment, on leur met des heures de colle, on fait quoi, et tout. Et moi, j'étais là, mais à quel moment, virer de quoi, j'ai rien fait, il est plus grand que moi, regardez, il fait trois têtes de plus que moi. À quel moment, je vais être puni parce que j'ai frappé un plus âgé. Arrêtez. Heureusement, tout fit qu'il avait des antécédents dans les embrouilles, et il avait de quoi convaincre les personnes, t'as vu. Ça veut dire, il a pris la main sur la discussion, il leur a simplement expliqué qu'on était en train de s'amuser, que même la droite, c'était un jeu parce qu'on faisait des sports de combat en dehors de l'école, et donc qu'on s'amusait à s'entraîner, à se montrer nos techniques et tout, mais qu'il y avait rien de méchant là-dedans. Ce pélo, il me regarde en mode, il me fait un clin d'œil, suis-moi dans mon délire, soutiens-moi, sinon on va être dans la merde, nous deux. Il me regarde et moi, de base, j'étais pas convaincu parce que j'avais cher la haine encore contre lui, t'as vu ? Donc je regarde et je dis, ouais ouais, on rigolait, ouais ouais. Et là, il vient me serrer la main. Je voulais pas lui serrer la main, sa mère, je voulais le monter en l'air encore. Il est là, il me serre la main. Frère, j'ai pris sur moi, je lui ai serré la main, je vois, il m'a fait les quatre bises devant eux en mode, bonne image, on rigole en fait, on est s'hab, y'a pas de problème, ça s'arrête ici. Même si j'avais la haine, faut dire que son histoire, elle a complètement marché, parce qu'ils nous ont juste dit, bah écoutez, la récré, c'est pas fait pour s'entraîner au sport de combat, vous faites ça à l'extérieur du collège, mais pas dans l'enceinte de l'établissement. Aujourd'hui, c'est un avertissement, mais la prochaine fois, on vous vire d'ici. Nous deux, on les a regardés et on s'est dit, ouais ouais, on fera plus jamais ça, vous inquiétez pas et tout, c'était juste pour s'amuser, c'était une blague, laissez-nous partir, etc. Ouais, bah oui, y'a un moment, on a failli se faire virer, on devient des mouilles, on est d'accord. Comme quoi, tu vois, dans des périodes de stress comme ça, ton ennemi, il peut devenir ton allié. Parce qu'il faut dire que c'est Toufique qui m'a sauvé la vie, et je le remercie aujourd'hui. Bah même si c'est lui qui a provoqué l'histoire, je sais pas pourquoi, je le remercie, tiens, ouais. Par la suite, mon frère, il a été au courant de cette histoire, et il voulait monter en l'air Toufique. Parce que les gens, ils sont allés le chauffer, ouais, il est venu, il a haggar ton petit frère, si j'étais toi, je l'attrape à la sortie, je lui fais ci, je lui fais ça. Mon frère, il est venu me parler, t'as vu ? Il m'a dit, hé, qu'est-ce que t'en penses, je l'attrape, je le gifle ou je lui fais quoi ? Étant donné que je suis pas un haggar, et qu'en plus, on s'est sortis de la merde, in extremis. J'allais pas dire à mon frère, retourne mettre de l'huile sur le feu, et va le gifler. J'ai dit, non, laisse-le tranquille, c'est bon. Il m'a serré la main, il s'est excusé derrière, on va pas encore envenimer l'histoire. Voilà, tout est bien, kiffiné bien. Morale de l'histoire, évite de t'embrouiller avec un gros porc, parce que tu risques d'être dans la merde, même si t'as un petit gabarit. C'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tous tes potes, et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. MoussonTV, MoussonTV, MoussonTV. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada